Si vous demandez à un Français de vous citer un défaut de ses compatriotes, il avouera peut-être, du bout des lèvres, que les Français sont un peu chauvins. Et il faut se l'avouer, nous sommes toujours plutôt persuadés d'être une puissance qui compte dans le monde. Et puis, notre culture, notre langue, notre cuisine, notre raffinement sont quand même inimitables, non ? Bref, être chauvin, ça ne veut pas seulement dire être patriote, ça veut dire que l'on se sent supérieur aux autres. Mais d'où vient alors le mot chauvin ? C'est simple, il vient de Nicolas Chauvin. Nicolas Chauvin est un soldat français qui a combattu dans les armées révolutionnaires, puis sous Napoléon. Si l'on regarde dans les dictionnaires de l'époque, on apprend qu'il est né à Rochefort, en Charente-Maritime, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Il s'est engagé à 18 ans, et lors des nombreuses campagnes militaires auxquelles il a héroïquement participé, il a été blessé 17 fois, a perdu trois doigts, eu l'épaule fracturée et le front fracassé. Autant dire que Nicolas Chauvin n'est pas un top modèle. En revanche, c'est un héros. Il a d'ailleurs reçu la Légion d'honneur, avant de prendre sa retraite au soleil, chez lui, où il s'occupe de sa terre et se rappelle, nostalgique, ses exploits passés. Ajoutons à cela que Chauvin est un peu naïf, très idéaliste et très enthousiaste à l'idée de défendre son pays. Et nous avons là l'image du parfait Chauvin, très bien. Mais il reste une chose à mentionner. Nicolas Chauvin n'a probablement jamais existé. Chauvin est un nom de famille assez répandu en France. Mais dans les archives, on a beau chercher, pas de traces d'un Nicolas Chauvin. En fait, Nicolas Chauvin est très probablement né dans les chansons populaires et les revues post-révolutionnaires. Le personnage ressemble beaucoup à un mythe de l'Antiquité, celui du soldat-laboureur. Le soldat-laboureur, c'est celui qui, noblement, s'occupe de la terre nourricière qui fait la force de son pays. Mais qui est là, aussi, courageusement, en première ligne, quand son pays a besoin de lui contre l'ennemi. Le soldat-laboureur, c'est le patriote par excellence. Chauvin fait alors l'objet de pièces de théâtre qui ridiculisent son patriotisme exagéré. Mais le plus souvent, il est représenté sous forme de caricature. Regardez. Selon les périodes de l'histoire, c'est un vieux soldat grincheux ou une jeune recrue enthousiaste. C'est seulement après 1860 que le terme « chauvin », jusqu'alors utilisé pour décrire un vrai patriote, prend une connotation carrément péjorative. Depuis, un chauvin est un patriote étroit d'esprit, borné et xénophobe. D'ailleurs, à en croire le succès du mot dans d'autres langues, le chauvinisme n'est pas l'apanage des Français. Chauviniste en allemand et en russe. Chauvinista en espagnol et en portugais. Chauvinista en italien. Chauvinista en polonais. Et Chauvinista en hongrois. Les mouvements féministes allemands et anglais des années 60 et 70 se sont d'ailleurs appropriés ce terme pour désigner ce qu'on appellerait aujourd'hui un « sale macho ». Chauviniste en schwein, male chauvinist pig, mot à mot, port masculin chauvin. Vous voyez, le monde entier a emprunté ce terme de chauvinisme aux Français. Et figurez-vous que ça nous rend presque un peu fiers, tout chauvin que nous sommes. Sous-titrage ST' 501